Cette vidéo, j'aimerais la faire sans découper quoi que ce soit, mais garder tous les résidus pour parler franchement et honnêtement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se manifestent et qui manifestent leur désapprobation vis-à-vis des politiciens par rapport à la manière dont ils gèrent le pays. Sur le plan économique, j'aimerais aborder un aspect très important, le patriotisme et le communautarisme. Pour moi, ce sont des éléments très importants dans la force qu'on a, l'union des synergies qu'on a pour pouvoir combattre un ennemi ou pour atteindre un but de façon générale. Pourquoi aujourd'hui, dans tous les pays au monde, vous allez remarquer que les étrangers ont souvent plus la possibilité de se développer, de s'enrichir et de s'en sortir que les nationaux. Quand vous êtes dans votre pays, vous avez dans votre esprit une tare qui vous fait croire que parce que vous êtes chez vous, vous allez tout avoir de façon naturelle et vous méritez tout. Et cet élément-là est un vice qui fait que vous n'arrivez pas à matérialiser les choses pour lesquelles, des fois, vous avez un talent ou une aptitude naturelle. Prenons par exemple le cas du commerce. Dans nos pays africains, surtout dans les pays de l'Afrique centrale, et j'aimerais parler du Gabon plus précisément, pourquoi les ouest-africains ont plus de possibilités à investir, à s'en sortir que les Gabonais ? Le premier élément qu'il faut tenir en compte, c'est la fraude. C'est-à-dire qu'une autorité préférerait donner l'opportunité à un ouest-af de son sortie qu'à un Gabonais. La première raison, c'est que le ouest-af, vu qu'il n'est pas chez lui, il est capable de payer toutes les taxes, même les taxes les plus inventées. Mais le Gabonais ne peut pas le faire parce qu'il est chez lui, il va te dire, je ne paie pas et tu ne vas rien lui faire. Donc, quand il s'agit de donner des marchés, on donne d'abord au ouest-af, parce qu'on sait que non seulement il va donner des dividendes par reconnaissance, mais en plus de ça, il sera capable de payer n'importe quelle taxe parce qu'il a peur qu'il soit rapatrié. Maintenant, l'autre élément qui est très important, c'est le communautarisme. La plupart du temps, quand ces gars viennent de leur pays, ils sont derrière une fédération, ils sont derrière un groupe de personnes fortes. Plus on est nombreux, plus on sera fort. Et les Gabonais, par contre, on est fort quand il s'agit des réseaux sociaux, quand il s'agit de la politique, quand il s'agit de ceci. Franchement, on a de l'engouement pour combattre. Mais à partir du moment où on dit, bon, mettons-nous ensemble et cherchons à atteindre tel but ensemble, là, on n'est plus d'accord. Chacun veut devenir riche seul. Chacun veut avoir son propre argent. Chacun veut avoir sa propre boîte. Chacun veut avoir son propre coffre fort. Là, il va se servir quand il veut, comme il veut et où il veut. Et c'est l'un des problèmes fondamentaux, essentiels de notre mal-être. C'est la raison qui justifie toutes les errances qu'on voit aujourd'hui dans nos systèmes politiques. Les politiciens sont corrompus. Ils veulent continuer de s'enrichir par le système dont je vous ai expliqué la procédure au départ. Et les populations de leur côté refusent de se mettre ensemble pour combattre un ennemi commun. Ils veulent le combattre chacun à son échelle, obtenir des résultats personnels et individuels. Mais vous vous attendez à quoi quand vous fonctionnez dans ce mindset? Vous allez forcément avoir des résultats limités ou alors pas du tout de résultats. Et la conséquence est que chacun va se retrouver dans sa petite victoire, dans sa petite réussite ou pseudo-réussite de façon individuelle. Et ça ne va jamais profiter à la communauté. Et c'est la raison pour laquelle la majeure partie du temps, lorsqu'on veut faire quelque chose, ces choses n'avancent pas et sont souvent vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'il faut se mettre ensemble pour réussir ensemble. Simplement. Simplement. Donc aujourd'hui, si on veut réellement atteindre le but, qui est celui de transformer nos sociétés, d'amener notre pays à une certaine échelle de valeur, à une échelle de réussite, il nous faut confédérer nos forces, fédérer nos synergies pour créer quelque chose de plus grand afin de combattre l'ennemi commun. Voilà. Donc pour moi, je pense que ça ne sert à rien de se retrouver là à faire des lives, à faire des... C'est bien de le faire. C'est très bien même de le faire. Mais il faut aller plus loin que ça. Allons plus loin que ça. Essayons de trouver des moyens de fédérer nos synergies pour pouvoir atteindre l'objectif qui est celui de transformer notre société et d'amener les choses à un autre niveau. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais voilà un peu ce que je pense de façon résumée. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!